Et en parlant de vagues, l'Open de France de surf se dispute en ce moment à La Réunion. Après 21 ans sans compétition liée notamment à la crise requin, la discipline reprend vie dans l'île. On voit ça avec David Laporte. Comme une sensation d'extase et de liberté retrouvée au sommet de la vague, ça ressurfe enfin en grande compétition à La Réunion. Un grand coup de roller, ça se matche à nouveau et le plaisir est unanime. Ça fait très longtemps, plus de 20 ans qu'on n'avait pas eu de compétition fédérale. Et ça fait plaisir de retrouver des gens qui ont beaucoup de niveaux et de tomber contre eux. Et on reparle de niveau de surf dans l'eau. En short, bam, chacun réajuste ses manœuvres et ses figures sous les yeux de juges qui eux aussi reprennent goût à toute cette émulation sur la vague pays. Bref, tout le monde savoure cet Open de France. Ça fait plaisir parce que ça fait depuis longtemps qu'il n'y a pas eu de compétition comme ça. On faisait qu'une petite compétition entre nous et là, il y a la fédée qui est venue. Du coup, c'est cool. C'est cool et c'est très sécurisé aux alentours de tout le spot des aigrettes. Sur ce point, les règles sont drastiques. Le plan Vigie requin a été renforcé et cela rassure pleinement les compétiteurs. Ici à La Réunion, on a une spécificité, c'est que ça se déroule dans le cadre d'un dispositif de sécurisation. Donc on se trouve dans la Vigie requin renforcée qui se déploie afin de permettre de nous surfer en toute sécurité. Et avec toute l'intensité nécessaire pour réussir les meilleurs résultats possibles, se sont mis en évidence en Surf Open, Mathéo Poulot. Meilleur total lors des séries, le Guadeloupé à deux biais ou encore Lucas Janifère. Chez les femmes, Inna Conradis est imposée en finale. On surf avec des gens hyper forts, il y a des juges qui viennent de France exprès. C'est organisé par la Ligue, ça fait plaisir. Ça réchauffe le cœur, pareil, ça fait plaisir. Ça voit la petite famille, la famille du cœur qui revient ensemble, la communauté. On voit que tout le monde est assez heureux de pouvoir partager ça ensemble. L'événement Open de France se poursuit jusqu'à mardi sur les spots de l'Ouest en mode bodyboard, drop knee et longboard. Sous-titrage Société Radio-Canada